La méthode COE va célébrer ses 20 ans, ce jeudi 27 avril sur C8. Cette émission animée par COE et Cécile de Ménibu cartonnait tous les jeudis soirs en deuxième partie de soirée sur TF1 au début des années 2000. Avec ses acolytes, l'animateur a reçu les plus grandes stars de l'époque sur son plateau, y compris des célébrités internationales. Il a ainsi réalisé des happenings avec Will Smith ou Sylvester Stallone, qui ont accepté de jouer le jeu. Les deux présentateurs étaient les invités de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste afin d'évoquer cette soirée événement. Il en a profité pour leur demander quels avaient été leurs pires invités. Il y a eu un incident avec Lyo, il n'y a pas eu vraiment de l'antipathie, a commencé à répondre COE, avant de se reprendre. Il y a eu un incident avec Lyo, a-t-il reconnu. Elle avait fait un truc qu'on n'aime pas trop. On est assez solidaire avec les équipes. Miko, Cartman, des fois, il y avait des trucs très drôles. Des fois, il y a des trucs qui n'étaient pas très bien travaillés. Cette fois-là, ils font un truc qui n'était pas extraordinaire. On se disait, ce n'est pas grave, il peut y avoir un coup de génie à un moment donné. On coupera au montage ou pas, a-t-il raconté. Et justement en présence de la chanteuse Lyo, l'alchimie n'a pas opéré. On voyait Lyo du coin de l'oeuvre. A un moment donné, on a dit, il y a un problème. Elle a répondu, oui, ce n'est pas drôle ce qu'ils font, a poursuivi COE. En fait, elle leur a coupé la parole en leur disant, ce que vous faites, si est-il nul, si est-il pas drôle, l'a corrigé Cécile de Ménibus. La si est-il horrible. Tu imagines, les deux, ils sont déguisés. Ils sentent eux-mêmes que si est-il pas le sketch du siècle. Mais en plus, ça vient les arrêter net. Il y a Eric et Ramsey qui étaient dans le fauteuil. On a dit au revoir très élégamment à Lyo en lui disant que c'était par là, a-t-il conclu. Malgré ce malaise, Lyo est revenu sur le plateau quelques mois plus tard. Je préfère penser aux 700-800e d'invités qui ont été incroyables, que les 5-6e de relou, a conclu COE. Guillaume Depardieu compte aussi parmi les mauvais souvenirs de COE dans l'interview que COE et Cécile de Ménibus ont accordé à Télé Loisirs, ils avaient confié qu'on servait peu de mauvais souvenirs avec les invités. Des invités nous ont laissé un sentiment de tristesse comme Guillaume Depardieu, qui était agressif dans ses réponses. Pendant la bande annonce de son film, il m'avait pris la main et s'était excusé pour son comportement. Mais c'était ça aussi cette émission, ça partait parfois dans tous les sens, c'est ce qu'il remémorait. A lire aussi COE, je n'ai pas eu de réponse de TF1 et de NRJ12 pour fêter les 20 ans de la méthode COE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501